Wouhou ! Enfin une vidéo ! Alors est-ce que ça va être mon intro toutes les trois vidéos ? Ça fait deux, non, trois ? Plus de trois mois ? Bref ! Ok tout le monde ! Est-ce que je vous ai manqué ? Les gars, dites un truc, putain, ils me laissaient pas encore tout ça ! TA GUEULE ! Si cette animation a mis du temps à sortir, en soi, c'est pas parce qu'elle a pris trois plombes à être faites. Non, en vrai, j'avais deux animations prévues pour cet été et aucune d'entre elles n'était celle-là, mais j'ai pas pu m'y consacrer. Et j'avais pas envie de revenir après des mois avec une animation sur, je sais pas, mon chat. Sans vous expliquer avant ce qu'il s'est passé pour moi ces derniers mois, par rapport aux animations et à Internet en général. Mais vu que c'est plutôt rapide à raconter, bah tant qu'à faire, je vais vous parler de mon histoire sur Internet de A à Z. Bah non, pas Z. Euh... Aucune idée d'à quel l'âge j'en suis. Bref, j'ai eu mon premier ordinateur à l'âge de 8 ans. Alors attention, ça peut vous paraître un peu jeune aujourd'hui, mais ça l'était encore plus en 2003. Autant vous le dire, on n'était pas des masses à l'école à jouer à l'ordi. Les gars, les gars, j'ai fini Mario Sunshine là-bas. Non, c'est connu ! 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 Non, dis la vérité. Non, c'est connu ! Mon ordinateur était plutôt correct, c'était un PC fixe sous Windows XP qui faisait tourner les jeux de l'époque. Euh, je devrais plutôt dire les cracks de l'époque. Non, parce que... Gros, c'était 2003. Personne n'achetait rien en 2003. En cette période, j'étais un énorme fan... de Kid Paddle. Ça veut dire que je relisais en boucle les 8 pauvres tomes qui étaient sortis, et ça m'ennuyait jamais. En 2003, donc, sortait pour la première fois la série animée Kid Paddle. J'ai alors dit que j'aimerais bien avoir le DVD, et on me l'a acheté. Non, je déconne, on me l'a craqué, évidemment. J'ai alors regardé le tout premier épisode de ce qui allait devenir mon nouveau dessin animé préféré, sans me douter une seconde... qu'il allait changer ma vie de façon... radicale. Moteur, action, coupé ! Non, restez, c'est juste le titre du premier épisode de Kid Paddle. Là, c'est le moment où tu commences à te dire « Mais pourquoi il nous parle encore de ce putain de Kid Paddle ? » Calme-toi. Tu vas comprendre, mais il faut que je vous raconte d'abord un peu le pitch de l'épisode. Alors, le réalisateur de films d'horreur, Kurt Maldor, lance le concours « Cinéaste en herbe », pour lequel les participants devront réaliser et envoyer un film de 5 minutes pour gagner un séjour dans un parc d'attractions. Bref, dans l'épisode, les 3 gamins, Kid, Horace et Big Bang, d'ailleurs, comment peut-on appeler son gosse Big Bang ? Mais enfin, il décide de réaliser un film d'horreur en utilisant plein de procédés différents. Des marionnettes, des scènes filmées, du stop motion, en expliquant même comment il s'y prenait. « Positionne la jambe dans la première phase du geste et tu prends une image. Tu prolonges le geste et tu reprends une image. » Et ça m'a passionné. J'ai ouvert Movie Maker, j'ai sorti mon petit château fort, mes jouets, ma webcam, et j'ai tenté de faire un truc similaire. Ma première vidéo était née. « Et c'était de la pure merde. » Mais je suis dégoûté qu'elle ait disparu. J'aimerais trop la revoir aujourd'hui avec un regard neuf. Mais quoi ? « Ah, vous voulez savoir comment finit l'épisode ? » Comment ça, vous n'avez rien dit ? Donc à la fin de l'épisode, Kid et ses potes finissent derniers avec un seul vote. Sauf que c'était le vote de Kurt Maldor en personne, qui leur dit qu'ils ont du talent de continuer et de ne jamais abandonner. Ce conseil, tu vois, je l'ai pris pour moi aussi. Et j'ai continué à faire des vidéos. Inspiré par mon tonton qui en faisait déjà, je me lançais dans les vidéos détournement. Les pubs d'aider, les clips de Crazy Frog, les films Chicken Little, Harry Potter, tout y passait. Je mélangeais les scènes, les phrases, pour que les personnages disent complètement autre chose. Attends, ça ressemble à des... YouTube Poop. Mais YouTube n'existait pas. Arrivé au collège, j'ai commencé à tenter différents types de vidéos. Et c'est vraiment à partir de là qu'on peut commencer à en trouver des traces sur Internet. Malheureusement. Des vidéos bizarres, des gênantes, des MV Dofus, des compiles de chats, j'ai fait un peu de tout. J'ai même joué un personnage dont le nom était Super Connard. C'est Super Connard ! Heureusement que je n'ai pas gardé ce pseudo, ça serait terrible aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de pseudo, c'est en classe de 4ème, en 2009, que j'ai créé ma première chaîne YouTube, Deolink. Bonjour tout le monde, c'est Deolink. C'est le nom que j'utilise dans les jeux depuis qu'ils te demandent d'entrer un nom de plus de 3 caractères. Ça vient de ça, plus sable. J'y postais des YouTube Poop, maintenant que ça avait un nom. Je me prenais quasiment un strike de copyright par vidéo, mais pour une raison que j'ignore, même avec 25 abonnés, une qualité de merde et des scénarios pas fantastiques, les vidéos avaient leur petit succès. En 2010, je mets la chaîne en pause et je tente d'autres trucs. J'étais fan des ASDF movies, alors j'ai tenté de faire un truc inspiré. Suite à ça, je me suis dit « Ok, je ne ferai jamais d'animation. » J'ai fait des vidéos random, seul ou avec des potes. « Regardez, regardez ! » « Un serpent ! » « Regardez cette tête rouge ! » Je... Je ne veux pas en parler. Ensuite, il y a eu ma première chaîne gaming. À vous, tu ne la connaissais pas. Normal, la chaîne comptabilise un total de 9 vidéos pour 400 vues et pas moins de 0 commentaire. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Regardez-moi ce générique carrément badass. « Salut, c'est l'orageux ! » « Wow ! » « Ok, je comprends. » « Attends, c'est quoi ça ? » « Bonjour à toutes et à tous, c'est l'orageux. » « Ok, d'accord, gros. » « Si tu veux mon générique, je te l'offre, c'est cadeau. » « Allez, bref. » « En 2014, j'arrive à la fac. » « Fac de lettres. » « Licence art du spectacle. » « On peut dire que j'avais du temps libre. » « Je décide donc de reprendre les YouTube Poop sur ma première chaîne, Deolink. » « Je devais avoir une petite centaine d'abonnés. » « Qu'est-ce que vous foutez là, les mecs ? » « J'ai posté une vidéo. » « Elle a plutôt bien fonctionné. » « Bon, par contre, j'ai encore bouffé un strike. » « Mais pour contenu sexuellement explicite. » « Oh, qu'est-ce qui a changé en 5 ans ? » « Putain, c'était ça avant les YouTube Poop. » « Après ça, j'en ai fait quelques autres. » « Puis j'ai commencé à vouloir faire du doublage. » « Genre vraiment. » « Du coup, je voulais travailler ma voie. » « Alors, j'ai fait du roleplay sur des jeux Pokémon. » « Puis du gaming en tout genre. » « Jusqu'à ce moment où j'ai lancé mon let's play sur le jeu Yandere Simulator. » « Et que la chaîne a commencé à se faire connaître. » « Je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus à l'aise devant un micro. » « Et que je pouvais vivre de mes vidéos. » « J'ai comme eu l'impression que YouTube me dirigerait plus facilement ou du moins plus agréablement » « Vers le métier de doubleur. » « Que ma licence de théâtre. » « Donc j'ai lâché la fac. » « De toute façon, ça me saoulait. » « Et je me suis lancé début 2016 dans ma première année en tant que vidéaste professionnel. » « Sachant que j'étais vidéaste amateur depuis presque 13 ans sans avoir envisagé avant d'en faire un métier. » « Ah, la vie. » « Au bout d'un an. » « J'ai eu comme une phase un peu ras-le-bol. » « J'avais besoin de faire d'autres trucs sur cette plateforme. » « Et après plusieurs mois passés sans trop rien foutre, » « Du jour au lendemain, j'ai ressorti ma tablette Wacom Bamboo. » « Et j'ai fait un dessin. » « Puis un deuxième. » « Puis j'ai voulu apprendre l'animation. » « Comme ça. » « J'ai alors regardé des tutos sur YouTube pendant deux mois. » « Et voilà. » « DeoTunes était créé. » « J'ai sorti nerveusement une première vidéo, super bien accueillie. » « Puis une deuxième vidéo, super bien accueillie. » « Puis une troisième vidéo, super bien accueillie. » « Je me demande comment va être accueillie celle-là, » « Mais je ne sais pas comment remercier toutes ces personnes qui ont parlé de la chaîne autour d'eux. » « Si ce n'est en continuant mes animations et en en postant bien plus régulièrement. » « Mais voilà. » « Il y a un hic. » « Je pensais être capable de gérer deux chaînes YouTube en même temps. » « Mais... » « Euh, non. » « J'y arrive pas. » « Je me suis longtemps demandé ce que je devais faire. » « Est-ce que je garde qu'une seule chaîne. » « Et après réflexion, je me suis dit que si je n'arrivais pas à gérer tout tout seul, » « Peut-être qu'il fallait que j'arrête d'être seul. » « J'ai donc demandé à mon pote Lolo, le mec du camping, s'il était chaud pour m'aider, pour rejoindre l'aventure. » « Et sa réponse fut très claire. » « Bah de ouf, j'aurais pas osé te le proposer, mais... » « Il s'occuperait donc de 80% des montages sur mes vidéos gaming. » « Et ainsi, j'aurais enfin le temps de faire de l'animation. » « Tout semble alors régler, sauf que non. » « Plusieurs problèmes se posent encore. » « Mais comme je sais pas trop comment vous les dire, » « Je pense que je vais plutôt vous les rapper. » « Tu sais, j'ai toujours pas rappé. » « J'ai toujours pas non plus utilisé Autotune. » « Mais je m'en bats les couilles. » « Alors pour commencer, Lolo ne sait pas monter. » « Il a fallu que je prenne tout l'été pour lui apprendre comment rouffer. » « Je me suis transformé en prof. » « Et je lui ai dit maintenant que tu bosses. » « Et il a appris en seulement deux mois et dix. » « Aujourd'hui, on ne voit même plus la différence. » « Mais pendant son apprentissage, c'était remarqué à outrance. » « Les montages sont trop ceci ou pas assez cela. » « Mais je ne pouvais rien avouer car je voulais le faire comme ça. » « Le problème suivant, comment vivre de tout ça ? » « Deux chaînes suffisent pour nous puisqu'une seule suffit pour moi. » « Mais non, c'est pas si simple quand tu fais de l'animation. » « On dirait que sur YouTube tu ne peux en faire que par passion. » « Ça prend du temps à faire et ça ne dure pas dix minutes. » « Et je respecte bien trop ça pour en faire du clic à pute. » « Pourtant, ça me plairait bien de vivre de mon plus gros kiff. » « Je ferais bien un Tipeee mais pas avant d'être productif. » « Allez, troisième problème, et je crois bien que c'est le dernier. » « Notre matos pue la merde, on est hors notre système D. » « S'il y a un seul truc qui lâche, ça serait tellement la galère. » « Mais avant de changer des trucs, nous faudrait déjà de salaire. » « Mais malheureusement, je crois que YouTube nous fait la gueule. » « Monteur, étudiant, et qu'est-ce y a l'idole ? » « Lolo est forcé de porter ces trois casquettes. » « Et moi, de garder mon micro naze et ma vie athlète. » « Je vais chier ce cartoon, c'est un truc de fou ! » « Bref, avant toute chose, un grand merci à toutes les personnes qui ont sous-titré le précédent, en français et en anglais. » « Et merci d'avance à toutes celles qui le feront pour celui-là. » « Merci également pour votre patience en général et pour tous les fanarts qui s'affichent actuellement. » « Wouah ! » « Donc voilà, c'était un cartoon pas évident à sortir, pour toutes les raisons qui ont été évoquées au sein de ce dernier. » « Mais pas seulement. » « Il était compliqué à écrire, il était compliqué à monter aussi, parce qu'il y avait beaucoup de travail de recherche de mes anciens machins. » « Ça, c'était vraiment la partie la plus longue. » « C'est sur ça que je me suis focalisé plus que sur l'animation en elle-même. » « À part mon personnage et les corbeaux du début, il n'y a pas non plus à bloc à bloc d'animation pure. » « Mais voilà, j'ai voulu tenter des trucs et c'était déjà tellement long que j'ai fait ce choix-là, de ne pas me focaliser sur l'animation mais plus sur le récit et l'imagerie, on va dire. » « Et ce qui n'était pas évident également, c'était le sujet de ce cartoon qui est l'argent. » « Donc un sujet pas des moins tabous. » « Mais je me suis dit, s'il y a bien un endroit où je peux me permettre de parler franchement, de dire un peu ce que je veux, c'est bien sur cette chaîne. » « Ça me semblait important. » « Quand j'ai vu un peu l'ampleur qu'a pris cette chaîne, qu'à la base, je démarrais juste pour le plaisir, je me suis dit, mais vraiment, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. » « Et là, j'aurais pu me dire, vas-y, fonce ! » « Sauf que si je me lançais comme ça sans réfléchir, sans passer par toutes les étapes par lesquelles je suis passé dans l'animation, j'aurais certainement couru en fait à ma perte. » « Car oui, c'est aussi con que ça à dire, mais c'est quasiment uniquement ce souci financier qui m'empêchait de me mettre à plein temps dans l'animation. » « Je veux me mettre à plein temps dans l'animation, sauf que comment est-ce que je vais payer mon putain de loyer ? » Donc voilà, il y avait des trucs à réfléchir, des trucs à mettre en place. C'est pour ça que ce cartoon parlait de tout ça. Et là, en gros, vous avez compris qu'avec Lolo, on a un système qui nous permet de vivre tous les deux en galérant un petit peu avec la chaîne gaming. C'est-à-dire qu'on partait du principe que la chaîne d'animation ne rapporte rien, ce qui n'est évidemment pas vrai, mais c'est pour les calculs. On part de ce principe-là, vu que c'est pas une chaîne qui génère non plus énormément. Et en fait, on a calculé quel pourcentage, moi, je pouvais filer à Lolo pour qu'avec son deuxième boulot, on arrive tous les deux à vivre et voilà. Ça a été un bordel, mais on a réussi. Et vraiment, j'avais à cœur de mettre ça en place pour pas me dire, tout simplement, je vais lancer un Tipeee. Et le Tipeee va nous sauver, en gros, ça va être easy. Ça, tu vois, on peut pas savoir. Et moi, j'aime bien avoir un plan B. Donc, pour l'instant, on fait comme ça. Comme vous l'avez compris, un jour, dans le futur, je lancerai un Tipeee quand j'arriverai, d'après moi, à être productif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire productif pour moi ? Ça veut dire me mettre à fond sur l'animation et réussir à sortir des cartoons en moins de trois semaines. Pour moi, même deux semaines, c'est faisable. Et quand j'arriverai enfin à le faire, là seulement, je lancerai le Tipeee. Alors, je sais pas quand ça sera, peut-être la prochaine vidéo, peut-être dans deux vidéos, peut-être dans trois vidéos, je sais pas. Mais dès que je pourrais me dire, là, j'ai réussi à faire une animation de A à Z en deux semaines, je peux assurer, sauf exception, maximum trois semaines, un truc comme ça. Là, je pourrais me dire, ok, je peux accepter de recevoir des dons. J'aurai pas la pression parce que ça fait des mois que j'ai pas sorti de vidéo, voilà. Et donc, ce Tipeee, à quoi il servira ? Eh bien, moi, si vous voulez, mon but, idéalement, ça serait de vivre uniquement de ma chaîne d'animation, avec les revenus pubs et les dons. Comme ça, ensuite, de mon côté, je pourrais me permettre de bien rémunérer Lolo avec la chaîne gaming. Et il aurait pu attafer à Lidl et on bosserait vraiment en équipe, même sur les deux chaînes, parce que ce mec dessine super bien. Et du coup, j'aimerais bien à l'avenir pouvoir le rémunérer si, par exemple, il me fait un fond pour une scène ou carrément un personnage que je mets dans l'animation. Ça, ça serait génial d'avoir comme ça des petites touches qui sont pas du tout de moi. Ça servirait également à m'acheter une putain de Cintiq. Ça, c'est mon rêve, avoir une Cintiq. Parce que la Wacom Bamboo, je t'avoue, elle est sympa ! Mais là, j'ai l'impression de perdre du temps, en fait. Je perds tellement de temps à refaire mes traits, parce que c'est jamais le mouvement que je veux faire, parce que ça me saoule. Voilà, j'adorerais me payer une Cintiq, mais bon, c'est quand même 1700 euros, celle que je veux du moins. Donc, voilà, ça me permettrait carrément d'accélérer assez drastiquement ma vitesse de dessin et donc d'animation. Ensuite, il servirait à changer ce vieux micro Blue Yeti pour un vrai micro de doublage. Ça aussi, c'est un truc que j'envisage. Tout ça, c'est selon comment fonctionnera le Tipeee quand je lancerai, tout ça. Je vous dis juste, globalement, ce que j'entends quand je dis que notre matos, c'est un peu de la merde. Il y a ça, donc le micro, une console de mixage qui va avec. Globalement, c'est les trois seuls achats que j'ai envie de faire, en fait. Bref, voilà, d'une manière générale, attendez-vous à des animations de manière beaucoup plus fréquente. Vraiment, encore une fois, merci à vous, parce que c'est uniquement grâce à votre enthousiasme que j'y ai cru, que je me suis dit, c'est possible, peut-être, de vivre de l'animation sur YouTube. On verra. On verra comment ça se passe, en tout cas, voilà, j'espère que celui-là vous a plu et j'espère que tous ceux à venir vous plairont également. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines sorties. Allez, salut !